A Bordeaux, Pierre Mouza, le sculpteur bréviste qui a créé le bison hommage au 126e RI, en peaufine les ultimes finitions. Pierre Gauthier et Laurent Duriscake sont allés voir sur place. Depuis trois jours, ils meulent, brossent, ciselles. Ça va être bien ça. Là on peut rebalancer deux, trois petits plupots. Pierre Mouza, le sculpteur et les ouvriers de cette fonderie bordelaise peaufinent les derniers détails de ce colosse. Un bison en bronze qu'ils ont dû mouler en pièces détachées. Il y avait 22 morceaux en bronze qui ont été remontés. C'est-à-dire qu'on a mis les cornes, on a mis la pâte, cette pâte devait être coupée par ici. Donc il a été entièrement remonté. Et forcément que vous avez des soudures. Il ne faut pas qu'on voit les soudures. Haut, d'un mètre 80 au garrot, long de 3 mètres, ce bison pèse plus d'une tonne. Une sculpture monumentale, un hommage au 126e régiment d'infanterie voulu à son image. Les deux pattes avant sur une même ligne pour bien montrer qu'il est à l'arrêt, paisible, tranquille, sûr de sa force. Les deux pattes arrière décalées, il a cœur levé. Il envoie un message très fort qu'à n'importe quel moment il pourra charger pour défendre son territoire et les siennes. Et ici en l'occurrence, ces vides et ces manques peuvent être assimilés comme autant de traces, voire de blessures, de cicatrices dues à de solides combats qu'il a menées. Présent à Brive depuis 115 ans, le 126e R.I. est indissociable du bison. C'est donc ici, au cœur de l'ancienne place d'armes de la caserne brune, que l'œuvre de Pierre Mouza va trôner, laissant une place à jamais. Que ce soit Mouza, ça c'est pas important, mais c'est ce passage-là, dans le temps, moi qui suis né prématuré, mon père est mort jeune, cette notion de fragilité de la vie, et tout d'un coup je vais défier tout ça, ce temps, en restant un truc qui est là pour un paquet de temps. Reste une dernière étape, la patine. Je fais une première couche avec un noir très mat et très foncé, qu'on va après mettre en couleur avec des ocres. D'accord, celui-ci fait de la cuisine, tac tac tac, il mélange des couleurs. Il y a des fois, je vois des trucs, des passages, j'ai peur. Et c'est la partie la plus stressante pour moi. Un stress qui va bientôt prendre fin, le bison sera installé lundi à Brive et inauguré le 25 juin, journée nationale des blessés de l'armée de Pierre. Sous-titrage ST' 501